Imaginez que cette personne c'est vous, ou votre partenaire, ou votre plan d'histoire, plan cul-pote, bref. Quelqu'un avec qui vous avez eu rapport et non, on n'est pas là pour juger. Et oups, le drame, le préservatif crack. Vous n'avez pas de contraception, vous l'avez oublié, bref. Il y a un pépin et vous avez potentiellement des risques d'être enceinte. Et non, on ne rigole pas avec ça parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes en panique ? Vous ne savez pas quoi faire, la PLS totale. Et oui, cette vidéo est faite pour vous, et si elle vous plaît, je vous invite à donner d'autres thèmes en commentaire et surtout à liker la vidéo. Bonjour ! Bon du coup j'ai remis le mire dans mon décor, et dans chaque vidéo je vais un peu le faire bouger et tout ça, parce que je pense que vous avez une grande passion pour le mire. Et ce n'est pas un placement de produit. A la base c'était pour faire le slime, la vidéo qui n'a pas été mise en ligne parce qu'il y avait un problème de son, c'est tout. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vous retrouve dans ma deuxième story draw, donc j'en avais déjà fait une où je vous ai appliqué les intuitions. Voilà, donc je n'explique pas de nouveau le concept, on va y aller de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça prend deux secondes, mais ça fait vivre les chaînes YouTube, donc c'est quand même assez important. Donc voilà, c'est parti avec la suite de la vidéo. On va un petit peu se remettre dans le contexte, et sans vouloir vous faire paniquer, une grossesse sur trois n'est pas désirée. Et ça peut arriver à tout âge et à tout le monde, malheureusement, même sous contraception. Et bien parce que deux tiers des grossesses non désirées sont survenues chez des femmes qui utilisaient une méthode contraceptive, quelle qu'elle soit, mais mal. Donc, quand il y a un rapport sans contraception ou à risque, on adopte la CU. Et non, la CU c'est pas pour se la péter entre copines, c'est la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain, de toute façon c'est pareil. A savoir, la pilule du lendemain est gratuite pour les mineurs et les étudiants dans les services universitaires. Mais bon, si vous êtes majeur, vous pouvez l'obtenir sans ordonnance en pharmacie, et si vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez la faire prescrire par votre médecin. Elle est sous ordonnance et donc remboursée. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et on va se pencher un peu plus sur les chiffres, parce qu'il faut savoir que seulement 11% des femmes qui ont eu des rapports à risque utilisent la pilule du lendemain. Et pourquoi ? Bah parce que 60% ne sentaient pas le risque, 20% n'y ont seulement pas pensé. 12% se sont dit bah il est trop tard, et 7% ne savaient pas du tout où se la procurer. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de cette vidéo, ce chiffre explose, et que vous soyez 100% à utiliser la pilule du lendemain en cas de problème. Et aller en pharmacie, vous serez conseillé. Et pourquoi 60% d'entre vous ne sentent pas ce risque ? Et bien encore une fois, c'est simple, parce que vous avez une confiance totale en votre contraception, et j'en fais partie mais je vérifie quand même de temps en temps. Vous vous dites simplement qu'il n'y a que le 14ème jour qu'on peut tomber enceinte, et ça non non non. L'oubli d'un jour ? Bah c'est pas si grave, et bien si, ça l'est. Vous avez eu qu'un rapport, donc c'est pas possible. Alors que non, ça peut tomber n'importe quand, et à votre premier rapport aussi, parce que oui, on peut tomber enceinte dès son premier rapport, évidemment. Il existe deux types de contraception d'urgence. La pilule du lendemain qui est la plus utilisée, et le DIU au cuivre, si on se le fait poser par un pro juste après le rapport à risque. D'ailleurs, le DIU est aussi une contraception au quotidien, et personnellement c'est ce que j'ai moi. Donc si vous voulez une vidéo qui en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Il y a deux pilules du lendemain aussi. En général, les deux blocs ou décalent votre ovulation, pour éviter que monsieur spermatozoïde fasse un câlin à madame ovule. Donc on retient quoi ? Que la contraception d'urgence est un réflexe à prendre, et sans culpabiliser, ça arrive, il suffit d'une fois, ou du premier rapport, et ça n'arrive pas qu'aux autres. La contraception d'urgence est disponible sans ordonnance et anonymement dans toutes les pharmacies, planiques familiales et infirmières scolaires. C'est gratuit pour les mineurs et pour les étudiants, et le prix se situe entre 4 et 20 euros. Maintenant, plongeons-nous dans les idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur le sujet. La contraception d'urgence n'est pas un mini-avortement, car il n'y a pas d'ovulation, donc pas de formation d'un futur bébé. Si monsieur le spermatozoïde a déjà fait un câlin à madame ovule, eh bien la CU n'agit plus, donc pas de mini-avortement. Le lendemain n'agira pas que le lendemain. Mais il faut la prendre le plus vite possible, il n'est jamais trop tard pour prendre la contraception d'urgence, mais vous avez jusqu'à 5 jours. La contraception d'urgence ne rend pas stérile. Non, elle a juste une action ponctuelle sur le cycle en cours. Alors oui, la contraception d'urgence peut nous rendre un petit peu malades. Ça se peut, mais c'est pas intense et ne dure pas longtemps. La fengondation peut avoir lieu n'importe quand, et pas que le 14ème jour, et oui, ça on l'oublie vraiment. La contraception d'urgence, une fois que vous l'avez prise, vous n'êtes pas protégé pendant quelques jours, non. Vous continuez à prendre votre contraception habituelle obligatoirement. Évidemment, on continue de se protéger avec des préservatifs pour les rapports suivants, jusqu'au retour de vos règles. Ne dites pas la contraception d'urgence après chaque rapport, car elle est beaucoup moins efficace qu'une contraception régulière. Et on termine par la petite histoire du jour, et celle-ci c'est la mienne, parce que je fais partie des 11% qui ont utilisé la pilule du lendemain après un rapport à risque. C'était il y a 3 ans. Avec mon ancien copain, ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble, mais je ne supportais aucun moyen de contraception, donc j'utilisais le préservatif. On a utilisé des préservatifs de qualité moyenne, comme ça peut arriver à n'importe qui, et celui-ci a explosé. Alors non, c'était pas une bombe non plus, mais on l'a senti chacun de notre côté. Bref, on a arrêté tout de suite, et le lendemain je suis allée chercher ma pilule du lendemain, logique. La pharmacienne m'a posé plusieurs questions, je m'a fait toute une morale, mais après c'est son boulot, même si pour le coup j'avais vraiment tout bien fait. Je l'ai prise, tout en continuant à utiliser des préservatifs de meilleure qualité, et j'ai surveillé l'arrivée de mes règles, et tout s'est très très bien passé. A savoir aussi qu'on ne tombe pas toujours sur des pharmaciens encourageants, on est parfois saoulés par leur morale, et certains rechignent à nous la donner. Mais quoi qu'ils disent, prenez cette pilule là, elle est importante si vous ne voulez pas d'enfant. Sachez aussi que le pharmacien ne peut vous la refuser en absence de contre-indication. Et n'oubliez surtout pas vraiment que la contraception d'urgence ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles, donc on n'oublie absolument pas le préservatif. Je pense que j'ai fait le tour, si vous avez des questions, ou info à rajouter, anecdotes, ou encore des questions à propos des contraceptions cérilées, et tout ça, je vous attends en dessous de la vidéo, mais n'oubliez pas que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la contraception, les liens seront dans la barre d'infos, et n'oubliez pas de liker si vous avez vraiment apprécié ce format. Sur ce, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada